1, 2, 3, 4 Bonjour mesdames, messieurs et personnes non-binaires et bienvenue sur l'épisode 19 de la saison 2 de On a rien préparé le podcast d'impro bruxellois dans lequel on a presque rien préparé sinon ce serait pas de l'impro J'ai avec moi, confinement oblige, nous n'avons pas d'invité encore mais bientôt, bientôt on espère et en attendant, le trio infernel continue de sévir avec à ma gauche, l'inénarrable Isham et Lamoury et à ma droite, la tendancieuse Isebrassel La tendancieuse ? Salut tout le monde ! Alors nous sommes le 11 du 1-21 ce qui fait quand même 1-1-0-1-2-1 il y a peut-être un code à craquer Oui, waouh, une belle suite de chiffres Ouais, c'est pas mal Et c'est le deuxième rendez-vous de l'année 2021 pour On a rien préparé Moi je suis assez excité à l'idée de continuer d'enregistrer purée, ça fait bientôt un an, ça fait dix mois presque On enregistre, on a rien préparé Fait ! C'est fou, ah ouais Ce sera l'anniversaire Je n'ose pas faire de référence à l'épisode précédent ici Ah non, ah non ! Ah non ! Ah non ! Ah non ! Tiens, Isham, s'il y a un souvenir que tu gardes un souvenir que tu gardes des dix mois écoulés dont on a rien préparé, c'est quoi ? L'épisode précédent On l'a perdue Qu'est-ce qu'on a faite, qu'elle a dit, putain ! Et c'est bon, et oh ! Oh là là ! Planquez-vous ! Contégez-vous aussi, d'ailleurs C'est dans le même épisode où elle fait cette blague et en plus elle parle d'une... Oh putain ! Oui, c'est génial ! Boom ! Si, comme moi ! Voilà, mais écoutez, tant que c'est fait entre adultes qu'on s'entend, tout va bien Mais ils n'ont pas forcément la référence ! Épargner, c'est bon ! Mais justement ! Écoutez l'épisode précédent, ils n'ont pas la référence ! Ils se disent, mon Dieu, s'ils rient autant, c'est que l'épisode précédent était super cool et qu'en plus elle dit un truc et après elle parle d'un truc et il y a un lien et ça les fait encore rire une semaine après donc c'est que c'est vraiment trop bien ! Oh ! Et bien, Hicham, je te propose de commencer puisque c'est toi qui lance la première impro du jour ! Oh mon Dieu ! Votre improvisation sera un effet sonore donc je vais vous envoyer des effets sonores qui vont parsemer votre improvisation et vous devrez les intégrer et y donner du sens ! Ok ! Euh, est-ce clair ? Tout à fait ! Tout à fait clair ! Tout à fait, ouais ! Vous vous basez sur le premier effet sonore pour votre début d'impro et voilà, ça va ? Parfait ! C'est bon pour vous ? Oui ! C'est parti ! Qu'est-ce que ça ? Oh mon Dieu ! David, fais attention la prochaine fois ! Mais ça saigne, maman ! Mais David, c'est la dixième fois qu'on refait ce mur il y aura bien un moment où tu sauras y arriver tout seul ! Mais il faut que tu mettes un pansement, maman ! Ça saigne beaucoup ! David, je n'ai pas de bras, je ne peux ni faire des murs, ni te mettre un pansement ! Est-ce que tu viens de toucher la plomberie ? Bah, comme il n'y a pas de robinet, je me suis dit que je mettrais mon doigt sous la chasse d'eau de la toilette ! Oh misère, on va finir avec une maison en biettes ! Oh mon dieu ! Il y a de l'eau qui commence à monter partout, maman ! Oh mon dieu ! Je savais que j'aurais dû engager des professionnels ! Tiens, viens sur la chaise avec moi ! Oh, mais ça va super vite ! Enfin ! Il y a un truc qui a sauté ! C'est le chat ! C'est le chat, David ! C'était pas du tout un bruit de chat, maman ! Le chat a muté, tu crois ? Ah, mais écoute ! J'ai déjà entendu parler de cette légende ! Une fois les chats dans les égouts, ils se transforment en monstres du Loch Ness ! Ah ! Il y a quelque chose qui a touché la chaise, maman ! Ah ! C'est le chat ! C'est le chat ! Maman regarde, il y a la scie ! Il y a la scie là-bas ! Prends mon pied ! Essaie de l'atteindre ! Ok ! Je l'ai ! Je l'ai ! J'ai la scie ! Ramène-moi maman ! Ramène-moi ! Ah ! Je lâche ! Je lâche ! Non ! David ! Essaie d'attraper mon orteil ! Tiens maman ! Prends la scie ! Prends la scie ! Il faut que tu... Il m'a attrapé maman ! Prends la scie ! Il faut que tu puisses te défendre ! Non ! Non ! David ! Tiens ! Tiens ! Ne t'en fais pas ! Je nagerai ! Et avec mes jambes ! Et je prendrai la scie avec mes dents ! Et je pourfendrai ce monstre aquatique ! Ok ! Fin de l'impro ! Je pense qu'il y a un son qui devait arriver mais qu'il n'est jamais arrivé maman ! Il n'est jamais arrivé ! Les aléas de l'enregistrement ! De l'improvisation ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah ça a fait de la merde ! Comme d'habitude ! Dès que j'essaye de manipuler ces trucs ! Ah non ! C'est pas toi ! Je disais... Qu'est-ce qui s'est passé ? Entre... Entre nous ! Entre nous, Manu ! Écoute... Ah c'était ça ! Oh non ! Le chat aurait explosé ! Mais ça veut dire que j'ai vaincu le chat ! Oui ! C'est l'épilogue ! C'est l'épilogue de l'impro ! Yes ! C'est un épilogue heureux ! C'est bien ! Yes ! Ce fameux chat monstre du Loch Ness ! Du Loch Ness ! C'est un épilogue heureux ! Ouais ! Ça ! Il a explosé ! Voilà ! Mais je voulais l'entendre ! C'était par principe ! On peut dire que c'était de la bombe ! C'est un pro ! Bah non justement ! C'était pas de la bombe ! Il n'a pas explosé pendant l'impro ! Mais ça... Ça a fait comme une mèche mouillée ! Non c'est quoi ? Comme un péter mouillé ! Voilà voilà ! Alors on va continuer sur l'impro d'après ! La chasse à la bonne impro continue ! T'es le monstre du Loch Ness ! Oh waouh ! Il n'y a pas le feu au lac en tout cas ! Ah ! Donc prochaine impro ! C'est une impro que je vous amène ! Et c'est une impro interview littéraire ! Parce que si vous vous souvenez depuis quelques mois, on s'est dit que Hicham il s'occupait de la science, que Iseu il s'occupait du sport, et que moi je m'occupais de la littérature et des bouquins ! Et du coup, je vous propose de vous donner un titre et un nom d'auteur ou d'autrice de livre. Dans ce cas-ci, c'est une autrice, donc c'est Iseu a priori qui jouera l'autrice, qui a écrit un livre. Je ne vous donne que le titre du livre et l'autrice. Vous jouez une interview qui a sans doute eu lieu au moment de la sortie du livre. Et une fois que l'improvisation est terminée, je vous parle rapidement de ce livre et de ce qu'il contient effectivement. Ça va pour vous ? Oui ! Excellent, oui ! Oui ! Iseu il voit Elsa Dorlin qui vient présenter son dernier livre qui s'appelle « Se défendre », un livre formidable qu'elle vient présenter auprès d'Hicham. Je vous laisse lancer l'improvisation juste après ça. Et bienvenue dans le club Littéra Oui. Le club Littéra Oui vous accueille dans ses humbles studios. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir la grande, la magnifique, je dois bien l'avouer, extrêmement séduisante et talentueuse bien entendu, Elsa Dorlin. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Elsa, vous nous faites un grand honneur de pénétrer dans nos studios et d'illuminer nos installations par votre présence solaire. Monsieur, tout l'honneur est pour moi, tout l'honneur est pour moi. Et vous venez avec un nouveau livre, d'aucun dirait une Bible quasiment. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Intitulé « Se défendre ». Quelle est l'intention dans ce livre ? Quelle est votre intention première ? Eh bien, c'est bien simple. Je pense que nous avons tous des situations embarrassantes dans la vie, dont nous aimerions nous dépatouiller d'une verbe bien ficelée, mais on ne trouve jamais la bonne phrase. Alors, j'ai recueilli toutes les bonnes phrases pour se dépatouiller et se défendre dans des situations gênantes. Oui, et je dois dire, c'est extrêmement utile. Pas plus tard que tout à l'heure, je suis arrivé à la machine à café et j'ai pu utiliser une des propositions de phrase pour me sortir d'une situation embarrassante concernant des retards de paiement de salaire. Et Elsa, vous avez une préface qui est signée par quelqu'un de tout à fait particulier. Comment vous avez réussi à avoir une préface du grand Miyamoto, ce fameux concepteur de jeux vidéo ? Eh bien, c'est bien simple. Je l'ai dépatouillé d'une situation, ma foi, fort malaisante. Il s'agissait de son divorce, tout simplement. Et on lui exigait des millions de dollars. Et là-dessus, il a répondu, cette phrase proposée par moi-même, il a répondu à l'avocat de son ex-femme, « Bien fait pour toi, mon petit chat ! » Et ça a clôturé le débat et il a gagné le divorce. Ben oui, c'est magnifique. D'ailleurs, je pense que c'est notamment de ça qu'il parle dans la préface. Qu'est-ce qui a fait qu'une autrice qui était plus consacrée à de la philosophie parfois abstraite ? Qu'est-ce qui vous a amené à faire un livre aussi presque prosaïque, j'ai envie de dire ? Comme je dis à ma page 77, ce n'est pas parce que la bousille s'éteint que le baffle ne fonctionne pas. Et je pense que ça résume bien ma carrière dans le sens où réfléchir, c'est bien, mais être actif, c'est mieux. C'est incroyable de voir comment une conception de la réalité, une conception de la littérature peut évoluer. Parce que je vous rappelle qu'à une époque, vous disiez tout le monde dans votre premier livre, c'était « Ne faites rien, tout va finir par se passer ». Oui, sinon le crocodile vous voit, tout à fait, tout à fait. Elsa, et bien comme dans chacune de nos émissions, nous avons ce petit segment cocasse où on fait un portrait chinois avec nos invités. Est-ce que vous seriez d'accord de vous prêter à cet exercice avec nous ? J'en serais ravie et c'est de ma plume que je dessinerai le sol graveleux. Elsa, Dorlin, si vous étiez une plante, laquelle seriez-vous ? Je serais très certainement un épicéa. Ah oui, ok. Et nous laisserons, bien entendu, nous laisserons les gens interpréter cela comme ils le veulent. Si vous étiez un alcool fort, lequel seriez-vous ? Ah, je serais du sirop d'érable très très sucré, d'un épicéa. Si vous étiez un délit sexuel, de nature sexuelle, lequel seriez-vous ? Je pense que je serais une partie de jambes en l'air dans une cuisine à base de sirop d'érable d'épicéa. Quelque chose de parfaitement légal, finalement. Si, tout ça fait. Vous savez que j'ai du sirop d'érable sous ma chaise. Oh, arrêtez, arrêtez. Je pense qu'il est temps de conclure, n'est-ce pas François ? Non, les caméras, rien ne nous arrête. Eh bien, j'ai besoin de baisser la fin de l'an pro ! Je pense que ça doit faire tout doucement gênant ! J'ai une phrase pour ne me dépatouiller de cette situation ! Fin de l'an pro ! C'est une phrase qui fonctionne souvent. Pas dans la vraie vie, malheureusement. Oh, ce serait bien, t'imagines ! Une interaction infernale où tu sais plus où tu mets, tu fais fin de l'an pro et tu pars en courant ! J'ai une situation très précise, t'es en date et tu remarques qu'en fait ton date avec qui tu es, je sais pas, il est méga de droite. Limite jeunesse hitlérienne et là tu fais fin de l'an pro ! Ce serait bien pratique ! Bah écoute, essayez, essayez la prochaine fois. On ne vous garantit pas des résultats mais on vous garantit que vous le raconterez à tous vos petits-enfants. Si vous faites des enfants ! Oui, c'est vrai ! Ou poids, comptez ou bien ! Eh bien, vous n'étiez pas si loin que ça, finalement ! Donc Elsa Dorlin, c'est une philosophe qui est vraiment en 5 par 8. Bon alors là, vous étiez peut-être un petit peu long. « Se défendre » est sous-titré « Une philosophie de la violence ». Et donc en fait, Elsa Dorlin passe en revue plein de réponses à la violence et plein de moyens qu'ont trouvé des mouvements contestataires pour se défendre. Waouh ! Et donc notamment, le fait que par exemple les suffragettes qui, dans l'entre-deux-guerres, militaient pour le droit de vote aux femmes, bah en fait elles prenaient des leçons de Giuditsu. Donc un livre formidable, un livre, alors pas le plus accessible, on le dira quand même, c'est quand même de la philosophie. Ça tourne un peu, enfin parfois ça tourne un peu haut, mais je trouve que globalement elle fait de la... Enfin je trouve que ça reste accessible, c'est pas du concept de malade. Mais il faut quand même prévoir un moment où on peut être au calme et où on peut bien lire ce qu'on lit. Ça ne voulait rien dire cette phrase. Mais donc un livre formidable. Un livre formidable et un livre franchement nécessaire, je trouve, en ces temps de violence policière caractérisée et ramenée trop souvent au titre de bavure alors que ça arrive quand même très souvent et avec très peu de conséquences pour les flics qui se rendent responsables de ces bavures policières et de ces violences policières. Et donc voilà, plein de pistes très intéressantes, plein d'analyses très intéressantes sur des mouvements tout au long du XXe siècle qui ont trouvé des parades à l'interdiction en fait donnée à certains groupes, par exemple les afro-américains, par exemple les femmes, par exemple la communauté homosexuelle, de s'armer pour pouvoir se défendre. Alors qu'en face, les flics, ils n'avaient pas peur de tirer dans le dos d'ados afro-américains qui s'enfuyaient et puis de dire qu'ils étaient menaçants et donc c'était bien fait pour eux, etc. Voilà. Il s'agissait d'un épisode de notre nouveau podcast. L'humour peut être politique, voilà. Mais donc oui, j'avoue j'ai hésité un peu à en parler mais je trouve ça cool de quand même amener des trucs un peu... Le coup de cœur, une autre émission et c'était tout en même temps. C'est ça, voilà. Un autre regard sur on n'a rien préparé finalement. Je pense que Manu va être privé de coup de cœur pour aujourd'hui parce que là... Non, j'en ai un autre qui est trop bien et qui n'a rien à voir. Ah oui, c'est ça. Maintenant, on trouve des moyens de faire deux coups de cœur. On présente l'épisode et donc on en profite. Super. Eh bien, justement, en parlant de coup de cœur, mon coup de cœur du jour, c'est vous et particulièrement Iso. Alors, je lui passe la parole pour qu'elle présente son impro. Ah, moi ça me touche. Et mon impro, parce que là on est trop dans la joie là, ça ne va pas. Du coup, je vais vous demander de faire un film noir. Un impro à la manière d'un film noir. Je vais vous passer un fond sonore pour ambiancer tout ça et je vais également vous passer un mot. Au début le mot d'ailleurs c'était mural, mais au vu de la première impro, je vais changer. Et votre mot sera chapelle. Chapelle pour une film noir. Ouais, c'est ici qu'on l'a retrouvé. Oui chef, moi je l'ai vu tout à l'heure quand les flics sont venus la ramasser. Et alors ? Ils avaient l'air de quoi les flics ? Ah bah c'était pas beau à voir. Ils ont dû utiliser plusieurs sacs. Je suis vraiment désolé chef. Il parait que vous aviez, comme qui dirait, une histoire entre vous. Ouais. Plus qu'une histoire. C'est déjà arrivé d'être tellement au fond du trou que je ne te rendais même plus compte qu'il y avait des fenêtres à ta cellule ? Moi oui. Bah euh, je sais pas, j'ai déjà fait de quartiers d'isolement quand j'étais en tôle, mais euh... Je sais pas, moi j'ai tendance à toujours regarder au-dessus de moi et à me dire qu'il y a un trou avec de la lumière au sommet. Alors bon... Ah ouais ? Eh bah garde ça petit. Laisse jamais qui que ce soit te dire que c'est foutu, qu'il n'y a pas d'espoir, parce que... A chaque fois que tu te dis que t'es au fond du trou et qu'il n'y a plus de lumière... T'as qu'à lever la tête pour t'apercevoir que la lumière elle vient de quelque part. Moi... C'était Andréa ma lumière. Il parait qu'elle traînait beaucoup avec le gang des soupapes. Ouais, on va aller le voir, le gang des soupapes. Allez... Fais chauffer la voiture, je te rejoins. Oui chef ! Vous venez pas, chef ? Si, si, t'arrives, je... J'arrive. Chef, avant qu'on arrive, il faut que je vous dise... Ouais, je sais. Quoi donc ? Vous savez déjà ? Ouais... Je t'en veux pas, tu sais. Moi aussi j'ai été jeune dans cette ville pourrie et j'ai cru que je pourrais y amener un peu de lumière mais... Vous voulez dire que... Vous voulez dire que... Vous savez que c'est... Que c'est pas le gang des soupapes ? Ouais, je sais. Après tout... Maintenant qu'on est en voiture, on peut parler, non ? Tu peux m'avouer ce que t'as fait ? Écoute, chef, c'est bien simple, s'il y a le moins de coups tordus, je nous envoie tous les deux dans l'Hudson. Non mais t'inquiète, c'est pour ça que je t'en parle quand on est en voiture. Je sais bien ce que tu peux faire. Écoutez, chef, je suis désolé mais elle était pas bien pour vous, Andrea. Quoi ? C'est pour votre bien que je l'ai fait. Elle fricote avec tout le monde. Elle fricote avec le gang des soupapes, elle fricote avec les flics. Mais tu crois que je le fais pas ? Hein ? C'est mon petit plaisir à moi d'être avec elle. Je veux dire qu'avec elle, j'étais un peu avec toute la ville entière, tu vois. Et toute la ville entière avec moi. Ouais, jusqu'au jour où elle a commencé à préparer, à vous exécuter. Ça vous saviez pas, hein ? Comment ça ? Elle avait décidé de vous vendre. Quoi ? Non. À qui ? Je suis désolé, je voulais pas le faire. Mais c'était pour vous que je l'ai fait. Ah ouais ? Je suis désolé, chef. Tu crois ? Tu crois que finalement j'ai le choix maintenant ? Fais tourner la voiture. Quoi ? Fais tourner la voiture, envoie-nous tous les deux dans ce putain de fleuve qu'on en finisse. Les chefs, vous pouvez... Flinguer-moi juste. Je sais que je l'ai mérité. Mais laissez... Allez ! C'est toi qui m'as amené ! Cette révélation pourrie, alors tu vas en payer le prix avec moi ! Fais tourner la voiture, sinon je te finis sur place. Maintenant ! Maintenant ! Pas de l'impro ! Oh la la ! Oh la la ! C'est dark ! Mais qu'est-ce que 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 c'est dark ! Je crois que Hicham aime bien cette catégorie. Ah bon ? Pourquoi ? Je sais pas, je te trouve à chaque fois... Je te trouve d'un ton élément. Je trouve que tu t'amuses bien, ça fait plaisir. Le reste du temps, t'as l'air de t'emmerder mais alors là... Pardon ? Le reste du temps, t'as l'air de t'emmerder mais à un point... Non ! Mais bien sûr ! Mais bien sûr ! Non mais c'était chouette parce que je sentais que Manu il avait déjà deviné depuis le début que ce serait moi en vrai. Ah oui ! Mais c'est vrai qu'en plus dès le début je fais bon... C'est lui ! Mais moi c'était pas dit du tout... Enfin dans ma tête c'était pas clair depuis le début du tout et... C'était quand même intéressant que ce soit moi et voilà... Et les mentins et resherlents. Après 10 ans tout le monde ensemble... C'est beau ! C'est beau ! C'est beau ! Une harmonie sans pareil ! Et justement pour continuer à regarder un peu vers le haut et à se rendre compte d'où tombe la lumière... Nous avons passé le coup de cœur du jour. C'était vraiment un peu comme truc c'était... Parce que... Parce que... Ce n'est pas parce que la bougie s'éteint que le bap ne fonctionne pas ! Voilà ! Alors c'est sur cette belle citation de l'Elsa Dorlin de On a rien préparé... Tiens je t'agris la vraie Elsa Dorlin dans la publication, voir ce qu'elle en pense ! Tu la connais ou quoi ? Pas du tout ! Pas du tout mais voilà ! Ça va être génial ! Maintenant, oui ! Et voilà ! Isham, quel est ton coup de cœur du jour ? Mon coup de cœur du jour est pour un musicien... Qui est aussi sur Youtube par contre... Pardon ! Je ne peux plus m'empêcher ! Un gars qui s'appelle Marc Rebillet... J'adore son nom ! Rebillet ! Rebillet ! C'est un gars... Je pense... Il est d'origine française mais il vit à New York actuellement. Et c'est un musicien qui fait des loops en fait. Et qui fait des loops avec un clavier et... Il fait des trucs de dingue ! Ce qu'il fait est un truc de cinglé ! C'est parfois du gros funk... Parfois de l'espèce de musique électronique complètement pétée... Et toujours avec une sorte d'énergie complètement sauvage... Et il est ultra sexuel tout le temps... Il est gros... C'est ultra grossier... Mais c'est incroyable ! Ce mec il a explosé cette année sur Youtube... Et ces trucs sont dingues ! Mais vraiment, c'est un truc incroyable ! C'est trop de la balle ce truc ! C'est trop drôle ! Sa musique est trop bien ! Je vous encourage à aller voir ça ! Il fait des streams régulièrement ! Et c'est dingue ce qu'il fait ! C'est très très drôle ! Tu sais, Hicham, ce qu'on entend toujours avec le loupe ? What ? Le renard et la belette ! Je suis mort ! Je suis mort ! Je suis mort et l'humour avec moi ! J'irai écouter ! Comment il s'appelle le gars ? Toutes les infos seront en description du podcast comme d'habitude ! C'est complètement incroyable ! Il y a des... Enfin... C'est bizarre parce que c'est vraiment très sexuel et très grossier, mais c'est fascinant quoi ! Purée ! Il y a des streams entiers de lui et c'est incroyable ! Eh bien écoutez, je vais passer à mon coup de cœur, du coup... Ah, t'en as pas déjà fait, hein ! Non, pas vraiment, je vous jure ! Allez lire Elsa Dornin, c'est trop bien ! Ses autres clips sont trop bien aussi ! Mais mon coup de cœur, c'est pour une toute jeune maison d'édition spécialisée dans le théâtre contemporain belge ! Et oui, c'est une niche dans la niche dans la niche ! Ça s'appelle Les Oiseaux de nuit ! Donc Les Oiseaux de nuit, c'est une maison d'édition qui est née en 2020, donc c'est vraiment tout jeune, qui est dirigée par Aurélie Vautrin-Ledand, qui est une femme que j'aime beaucoup, et qui a décidé de profiter de la période pour lancer ce nouveau défi incroyable d'éditer les auteurs et autrices contemporaines belges. Donc la plupart des pièces qui sont éditées, c'est des pièces qui ont été jouées il y a quelques années ou qui sont jouées encore actuellement sur les planches dans des théâtres en Belgique. Donc c'est une création hyper diverse, il y a vraiment de tout. C'est hyper chouette, c'est des livres tout simples en A5 qui sont à 10 euros de livres, donc le prix aussi est assez attractif. Et ça permet de découvrir que la Belgique francophone actuellement, elle a un théâtre qui est beau, qui est riche, qui est grand, qui est fort, qui est diversifié, et que vous pouvez acquérir facilement maintenant. Voilà. Donc merci Aurélie pour cette belle initiative. Allez-y, ruez-vous dessus, parce que c'est important quand même. Voilà. Merci. Vous voyez, du coup, je l'ai fait. C'est la culture. C'est la culture. C'est la culture. C'est la culture. Oh, mais putain. Mais quoi, c'est drôle. Tu es drôle Iseux, désolé. Désolé que nous te trouvions drôle. Mais ça me pèse cette popularité. Popularité avec ces deux personnes. Et ce monde qui nous écoute. Oh, c'est 300 personnes sur nos dernières villiers. Oh, c'est 800 personnes sur le live numéro 2, parce qu'on nous voyait en vrai. Oh. Oh. Allez. Alors Iseux, à part nos vues YouTube, c'est quoi ton coup de cœur du jour ? Eh bien, c'est une chanson que j'ai découverte grâce à une série qui... Enfin, elle est chouette, mais elle a ses défauts. Mais enfin bref, la série Luna Nera a pour chanson d'introduction Son of the Dust de Black Casino and the Ghost. Et c'est une chanson dont le refrain me prend la tête. C'est une série sur des sorcières, machin. Donc ça, il faut aimer. Mais moi, je trouve ça assez sympathique. Ça se laisse aller. Mais la chanson, nom de Dieu, vous l'écoutez une fois, vous l'avez en tête toute la journée. Positivement. Ok. Voilà. La précision était nécessaire. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je me suis rendu compte de mon ton. Non, c'est une très belle musique. Son of the Dust par Black Casino and the Ghost. Malheureusement, on ne peut pas vous faire écouter parce que sinon nos vidéos se font striker. Ben non, travaillez un peu. Voilà. C'est ça. Servez-vous de vos petits doigts. Votre boulot engagez-vous. Il disait. Oui. Avec le contenu. Non, ben parfait. Ben du coup, pareil. Toutes les infos seront en description du podcast. Merci. Merci pour ces chouettes coups de cœur à chaque fois. C'est cool, je trouve. Parce qu'en plus, là, comme on commence à en avoir fait pas mal, on commence à devoir aller raquer dans nos réserves. On commence à devoir creuser, là. Ouais. Et à vraiment présenter des trucs particuliers, donc c'est cool. Moi, je trouve ça très chouette. Bien. Eh bien, il me reste à vous parler du tipi. Du tipi. Du tipi du jour. Tipi. 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 Alors, si vous avez beaucoup aimé ce que vous avez entendu, d'une manière pour nous aider, vous pouvez partager autour de vous, sur les réseaux sociaux, mais aussi, en vrai, parce qu'il ne faut pas perdre de vue les contacts réels, du monde réel qui est loin de l'informatique virtuelle. Vous pouvez également venir nous le dire, venir nous mettre des étoiles, venir nous mettre des stars sur nos fichiers, parce que oui, ce sont des fichiers virtuels qui ont un impact de bien réel sur nos vues et sur les personnes que nous pouvons atteindre. Et vous pouvez aussi, si vous en avez les moyens et l'envie, vous pouvez aussi faire sonner la money money. Vous pouvez faire sonner la money money virtuelle virtuelle, et nous aider en allant sur tipi, tipi.fr, Stipeee, 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 et grâce à cet argent que nous rassemblerons, nous pourrons rembourser le matériel que nous avons acheté, nous pourrons défrayer les gens qui viennent sur ce podcast, nous mais aussi nos fabuleux, s'invités qui reviendront très bientôt, nous l'espérons, et nous pourrons vous proposer du contenu toujours de meilleure qualité pour vos oreilles, et tout en étant gratuit, parce que vous avez donné sur Tipeee, alors venez donner sur Tipeee pour que ce soit gratuit. Oui, ça paraît paradoxal, mais ça ne l'est pas, parce que finalement, ce n'est pas parce que la bougie est éteinte que le bafle ne fonctionne pas. Merci. Stipeee, 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 prenez bien soin de vous. Au revoir tout le monde, à bientôt. Bisous bisous. Salut. Salut. Bisous. Quelle enfer, je déteste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501